Attention, choc de titan en perspective, Brive, plus gaillard que jamais, poursuivait un double objectif en recevant les Harlequins de Will Carling. Premièrement la victoire, synonyme de qualification pour les quart de finale. Deuxièmement au passage, sauver l'honneur des trois autres clubs français battus pendant le week-end. Ce sont pourtant les Londoniens, leaders actuels de leur championnat, qui vont donner aux premières minutes rythme et puissance à l'image de cette action où le tranchant de Laurent Cabane porte le jeu tout près de la ligne. Regardez le plus puissant des avants, les Willines ne participent pas au regroupement, un manque de lucidité défensive débréviste, puni par l'essai de l'ouvreur Chalinor. Cela dit, les Corésiens reprendront vite l'avantage grâce aux bottes de la maison, Penaud et Carboneau. Reste bien sûr l'essai superbe de Sébastien Carat, un essai de slalomeur, un essai de sprinter, 80 mètres de course pour le meilleur marqueur de la Coupe d'Europe, qui inscrit là son 7e essai. Le CAB s'impose face aux Harlequins sur le score de 23 à 10. Et le prochain objectif débréviste est bien sûr de s'imposer à Nulster, afin de garder la première place de la poule, ce qui permettrait aux Corésiens...